Il y a plein de gens qui sont venus nous voir qui nous ont soumis plein de problématiques. Donc, la mortalité des abeilles. Et là, quand on est entré dans ce sujet, on s'est rendu compte qu'en fait, par rapport à la réalité, il n'y avait pas que, justement, des produits plutôt, il y avait plein d'autres problèmes. Donc, on s'est lancé à fond là-dedans, ça nous a pris quatre ans de R&D, mais on est mis au point à ce qu'on appelle le parcours vitalité de l'abeille. Et aujourd'hui, eh bien, on travaille à diminuer la mortalité des abeilles en enlevant tous les produits chimiques qui sont dans la ruche, déjà, parce qu'il y en a dans la ruche, on peut le savoir, on peut commencer par là. En leur donnant des produits de nutrition qui leur permettent de passer des cas difficiles, surtout avec des incidences climatiques telles que nous les avons aujourd'hui. Et puis, parce qu'on ne peut pas rester uniquement sur un aspect curatif, on a lancé un programme qui s'appelle « Des arbres et des abeilles ». Et on invite les collectivités, les particuliers, et les entreprises à replanter des arbres, et des arbres bénéfères. Donc, on a déjà une cinquantaine d'entreprises, notamment de la CPLE, qui ont enrayé, et on plante des arbres. Parce que, encore une fois, on ne peut pas juste rester sur le constat. Il faut faire quelque chose sur le fond, et on peut tous le faire. Donc, en troisième, on peut remercier de la classe. Oui. Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...